Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de The Adaptator pour un nouveau format Alors un format qui sera peut-être un petit peu moins récurrent mais un format riche que j'ai voulu baser sur le partage et l'expérience de témoignage A la base d'une simple question, pour toi c'est quoi la Playstation ? Alors la Playstation quoi qu'on en dise, même si c'est une console qui veillit un petit peu plus mal que les pixels Bien sûr la 3D polygonale à ses débuts n'était pas toujours très chouette C'est une console qui a quand même marqué l'industrie du jeu vidéo, qui a changé la face du jeu vidéo Et qui nous a fait rentrer dans une nouvelle ère avec la 3D plus immersive et plus impressionnante à l'époque Mais c'est aussi une console qui aura marqué je pense un nombre incalculable de joueurs dont moi le premier Et aussi deux collègues, amis et youtubeurs à qui je vais donner la parole dans cette vidéo Je remercie encore les amis BigCam et LeBarOventor qui se sont prêtés au jeu de cette vidéo En répondant à ma question, pour toi c'est quoi la Playstation face caméra ? Et j'ai trouvé leurs réponses pleines de justesse, de nostalgie et un peu de sentiments Il ne me reste plus qu'à vous laisser découvrir leurs témoignages et on se retrouve après ça Sous-titrage ST' 501 La Playstation pour moi c'est une console extraordinaire Le futur du gaming à l'époque Donc en fait il faut savoir que moi j'ai jamais eu d'attachement particulier à une marque dans le jeu vidéo J'aimais Nintendo, Sega, j'avais pas de préférence Je trouvais pas que l'un ou l'autre faisait les choses mieux J'allais du côté où les jeux étaient le plus nombreux Et où il y avait des jeux, des titres qui m'intéressaient le plus Donc en fait quand cette console a débarqué J'ai eu l'impression que c'était un peu la suite en fait De la SNES C'est à dire qu'on partait comme ça en fait même au niveau des couleurs C'était gris La manette était assez similaire Je me souviens quand je l'ai découverte En fait la manette m'a beaucoup évoqué la SNES Du coup j'avais l'impression d'être en terrain connu D'être rassuré en fait quand je l'ai vu Et pour moi voilà c'était les jeux en 3D C'était quelque chose d'extraordinaire Pour moi la Playstation c'est une console de jeu Déjà C'est une console de jeu toute grise Console de jeu 32 bits Console de Sony Mais c'est pas que ça Non c'est pas que ça la Playstation La Playstation pour moi c'est une part de ma vie Une part de ma vie parce que mine de rien Depuis mes 10 ans jusqu'à aujourd'hui J'en ai 35 C'est une console qui m'a accompagné Elle m'a accompagné au fur et à mesure de mes années Elle m'a vu grandir cette console Elle a évolué avec moi Il y a eu la Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3 La PS4 et puis Playstation 5 Que je n'ai pas encore Je me souviens la première fois que j'ai vu dans les magazines Les images de jeu On voyait notamment l'image avec le dinosaure, le T-Rex On voyait aussi quelques images de Wipeout Ça me faisait totalement rêver Il faut savoir que moi je suis un grand fan d'F-Zero Ce qui fait que pour moi je le sentais encore une fois Comme l'évolution de la Super Nintendo Avec un jeu de course comme ça futuriste Mais en plus avec des armes C'était aussi la découverte des jeux en 3D Justement de course Où on avait cette profondeur de champ qui était inédite Avec des jeux comme Ridge Racer C'était vraiment incroyable Ça faisait partie des premiers jeux que j'ai eu Il y a énormément de personnes aussi Qui ont été touchées par cette console Vaut mieux être touché par une console que par son oncle Evidemment En fait ça a été l'explosion de la 3D Le Big Bang de la 3D Je vais l'appeler comme ça Et c'est une période qui est pleine de nostalgie La Playstation je l'ai eu de 10 à 15 ans J'ai connu pas mal de jeux L'évolution des jeux aussi Là je suis passé de Battle Arena Toshinden Wipeout A des jeux comme Gran Turismo Parce qu'il y a eu une période avant Gran Turismo Une période après Gran Turismo Donc Cyril 2.0 Ah mais oui je confirme Il y a bien eu un avant et un après Gran Turismo C'est un petit peu comme au cinéma Il y a eu un avant et un après Piège de Cristal Voilà c'est un petit peu le Piège de Cristal de la PS Ouais on a vu cette évolution graphique Et puis on s'imaginait que les jeux Ça allait être des trucs de ouf Destruction Derby aussi Que j'ai découvert aussi sur cette console Le premier m'avait totalement subjugué Avec les impacts dans les véhicules C'était la première fois qu'on voyait ça Des particules se détacher du véhicule Lorsqu'on entrechoquait les voitures Entre elles C'était également en fait Les premiers jeux de manière cinématique J'évoquerai Metal Gear Solid En fait c'était la première fois qu'on jouait dans un jeu Où on avait vraiment cette sensation d'enjeu dedans La sensation de sauver le monde D'incarner vraiment un héros très charismatique Donc c'est vraiment un jeu qui m'avait bouleversé Complètement à l'époque C'est aussi la première fois que j'ai eu peur dans un jeu vidéo Notamment avec Resident Evil Je me souviens d'avoir découvert la cinématique En jouant à un autre jeu La démo était fournie à l'intérieur en fait du jeu Dans le CD Sur un jeu qui tourne ici du moins La première version c'était sur Street Fighter 0 Premier du nom en import On va aborder aussi les jeux de baston C'était aussi une console de jeux de baston Quoi qu'on en dise Que ce soit avec les premiers jeux comme j'évoquais tout à l'heure To Shinden Un jeu 3D à la Street Fighter C'était la première fois qu'on voyait ça Un autre jeu qui tourne derrière moi qui est Tekken Donc là c'est l'épisode 3 Qui tourne derrière moi Qui est également sorti sur Playstation Donc il a vraiment marqué l'air de la Playstation Moi je l'ai découvert avec le premier Tekken Et pareil encore une fois C'était cette mise en scène qui était dans les jeux C'était juste extraordinaire C'était aussi l'air vraiment des cinématiques qui se démocratisaient On avait déjà vu ça avec le Mega CD Vu que c'était une console CD également Mais c'était un accessoire plus qu'une console en soi Et on n'avait pas cette qualité dans les cinématiques Notamment au niveau des images de synthèse Tekken c'était, voilà, on avait une fin par personnage En images de synthèse On avait une intro qui était absolument extraordinaire La mise en scène dans les combats J'en parlais Lorsqu'on faisait un coup spécial Ou une, comment dirais-je, une shop C'est aussi les jeux en 2D Qui étaient vraiment subjugués Le premier Street Fighter Zero M'avait beaucoup marqué Le deuxième énormément On ne connaissait pas sa date de sortie On était allé de manière un peu random Dans un magasin d'import Et on voit que le jeu était là Je peux vous dire que ça nous a tout de suite beauté On l'a acheté immédiatement Et quelle surprise en me découvrant Vraiment un titre incroyable Des jeux qui m'ont marqué Il y a eu Destruction Derby 2 Alors ça, pourquoi ? C'est violent quoi Je l'ai connu par rapport à un PlayStation Magazine Ce Destruction Derby 2 Et ça a été une claque pour moi Et puis un pote Un pote qui est décédé malheureusement Voilà Ça c'est la partie triste de la vidéo Mais ouais, donc Ouais, il y a eu de la hype Sur ce jeu Et quand il est sorti Quand on l'a eu entre les mains On a déjà eu la démo On s'est dit Waouh, c'est un truc de niqué Tu peux faire des tonneaux Tu peux faire des sauts Tu peux rouler à des vitesses Prodigieuses Ouais, ça a été une grosse claque Et à chaque fois que j'y rejoue J'ai toujours cet effet quoi De dire Ouais, c'est bien ouf Les mecs ont été loin dans leur délire Mais il n'y a pas eu que ça Il y a eu Ridge Racer Tic 4 Aussi Un jeu que j'ai mis du temps Énormément de temps à finir Parce que pour finir Il fallait avoir toutes les voitures J'ai mis plus de 20 ans À y arriver Donc oui, c'est très long La Playstation C'est aussi Le partage avec les amis C'était la première fois Qu'on commençait à faire des tournois Dans les jeux Que ce soit en jeu de Versus Mais également en jeu de sport Avec la série Des Winning Eleven Donc c'est pour moi Le premier jeu de foot Que j'ai apprécié Sur cette console Vraiment aimé Il y avait des tournois Avec des barbecues Chez des amis On se défiait entre nous On faisait des 2 contre 2 C'était juste incroyable Et c'est pour moi Un peu la console Qui a ramené un engouement Populaire Par rapport aux autres Consoles précédentes Là on voyait Tout le monde Qui se mettait à jouer Aux jeux vidéo Tout le monde avait envie De l'acheter C'est également une console Qui m'a beaucoup marqué Au niveau du son Même s'il y avait La Mega CD Qui proposait aussi Des sons en CD Je ne l'ai pas eu Assez de temps Pour vraiment pouvoir En profiter Et là C'était de manière En fait générale C'est à dire que Quand on achetait un jeu Il y avait des musiques De qualité CD Et des sons Vraiment incroyables Il y a eu Final Fantasy VII Qui m'a mis Le pied à l'étrier Des jeux de rôle Non pas des jeux rigolos Des jeux de rôle Il y a eu Final Fantasy VIII Aussi Ce genre de jeu On passait énormément de temps Dessus C'était des centaines d'heures Et on n'avait pas ce rapport A la console Qu'il y avait avant La Playstation Te permettait De passer des centaines d'heures Sur un jeu Sans problème Alors le premier jeu Qui m'a donné envie De recollectionner Les jeux de Playstation Et bah c'était Rally Cross Je me suis dit Putain ouais Le jeu là Un pote me l'avait prêté Bah mon pote Qui est décédé Malheureusement Il me l'avait prêté Et puis Et je me suis dit Ouais ça c'est un truc de ouf Rally Cross Et j'y avais joué Je l'avais poncé Et je l'ai récupéré Et ça m'a fait plaise Ça m'a fait vachement plaise De me le refaire Au fur et à mesure J'ai amassé On peut parler D'amassage Parce qu'il y a tout ça Des jeux de Playstation Alors ceux que j'ai eu Ceux que je n'ai pas eu Que je rêvais d'avoir aussi Et puis Quand tu commences aussi A faire du rétro gaming Sur la Playstation Bah tu t'as perdu J'aperçois qu'il y a des jeux Qui coûtent une blinde T'as beau acheter des jeux Pas chers 2-3 euros Bah mine de rien T'as du Castlevania Du Scricodden Du Team Buddies Voilà qui va coûter Plus de 100 euros Mais T'as un côté Tu dis Tu dis qu'il faut que tu les possèdes Alors t'essaies quand même De trouver des bons tarifs Mais c'est compliqué C'est la découverte Voilà des jeux Vraiment extrêmement profonds Des jeux comme Silent Hill Qui voilà Qui vous touche Vraiment au plus profond De vous même Voilà qui vous Pousse à vous poser des questions C'est vraiment La première fois Qu'on découvrait Ce genre de jeu Enfin pour moi C'est également La console Qui m'a fait vraiment Aimer les RPG Avec Final Fantasy 7 Vraiment un jeu D'une richesse incroyable D'une durée de vie Dantesque Encore une fois Avec cette mise en scène Et ses cinématiques Ses musiques Voilà des jeux Qui marquent énormément Qui restent aujourd'hui Voilà des jeux Qu'on n'oublie pas Ils sont remakés C'est pas pour rien C'est parce qu'ils ont marqué Beaucoup beaucoup de joueurs Je suis vraiment rentré Dans le trip collection Et puis même Même joueurs Parce que maintenant J'ai une chaîne Chaîne YouTube Chaîne YouTube Donc abonnez-vous Si c'est pas déjà fait Ouais ça m'a permis De jouer à mes jeux Et au final Je me trouve plus Comme un joueur Que comme un collectionneur Et puis je m'amuse Je m'amuse Voilà A jouer à la PlayStation Je m'amuse à ça Parce que Quand je suis là Dans mon PlayStation Garage Donc c'est comme ça Que j'appelle ma pièce Même en privé Pour ma femme Pour mes enfants Voilà Ici c'est le PlayStation Garage Et puis je suis là Je me replonge Dans mes folles années Mes années d'insouciance Où t'en as rien à foutre Le seul problème que t'as C'est de terminer ton Devoir de maths Dans le bus Avec les scouss C'est le seul problème que t'as Quand t'es gamin Et que tu joues à la PlayStation Pour moi la PlayStation Pour moi la PlayStation Maintenant à ce moment précis Actuellement ce soir Au moment où je vous parle Où je te parle Et bah c'est une échappatoire C'est ça Ça permet de s'amuser D'oublier un peu Tout ce bordel Qui se passe Qui se passe dans le monde Mais là voilà Je suis dans ma bulle Je suis devant ma télé Et puis je m'éclate Voilà c'est tout Pour moi la PlayStation Actuellement elle permet De m'amuser De m'amuser De passer de bons moments Et puis c'est peut-être rare D'avoir des passions Comme ça Qui te font un échappatoire Qui te font penser A autre chose C'est également la console De ce que j'appelle Les parties games Et les jeux de sport olympiques Ça existait également Sur certaines consoles Notamment Track & Field Mais là vraiment C'était subjugué On avait vraiment La sensation D'être dans l'arène Et de jouer avec ses potes A4 C'était juste extraordinaire Mais ouais Les PlayStation Magazine C'est mes premières branlettes Évidemment Parce qu'il y avait Beaucoup de photos De Lara Croft Bon ça tu pourras Peut-être couper Et voilà C'est vraiment Une console particulière Si je devrais Résumer Une chose en particulier Je dirais L'immersion C'était la première fois Qu'on était autant Immergé Dans des jeux vidéo La 3D Y jouait pour beaucoup Je pense Mais c'était On se projetait Totalement Dans cet univers Et ça a permis De démocratiser Le jeu vidéo Au grand public Et même des gens Qui n'avaient pas Forcément de console Ou qui n'étaient pas Intéressés par les jeux vidéo En jouant à la PlayStation En fait Ils arrivaient à se projeter Et à vouloir en acquérir une Donc voilà Ce que ça représente Pour moi Beaucoup de souvenirs Ça a forgé Ma vie de joueur C'est quelque chose Que je n'oublierai jamais La première fois Que je l'ai eu C'était vraiment extraordinaire Et pour ça En fait Ça a fait de la PlayStation Une console unique J'aimerais aussi terminer Par une petite phrase Tu vois À propos de la nostalgie Pourquoi je suis là Non Tu vois Un peu Dans ce monde Ce monde des années 90 Pour moi Tu vois Le passé C'est le futur Mais on Beaucoup moins obscur A méditer Allez Ciao Flo Je remercie encore Big Cam Et le Barbonator D'avoir participé A ma vidéo Avec leurs témoignages Que j'ai trouvé Vachement cool Et pour moi La PlayStation C'est plus qu'une console marquante Je dirais C'est une console déterminante Dans mon parcours de gamer Parce qu'en effet J'ai découvert la PlayStation Alors que j'étais âgé De 9 à 10 ans Donc ça commence un peu à remonter Et moi à l'époque Je jouais à la Mega Drive Game Gear et Game Boy Et en fait Les jeux vidéo Même si c'était un peu Une addiction Il faut le dire C'était juste des choses Divertissantes que je prenais Que je complétais Et voilà J'allais d'un jeu à l'autre Sans jamais vraiment approfondir Mais la première PlayStation de Sony Avec ses graphismes en 3D Bien plus impressionnant Avec sa mise en scène Ses jeux beaucoup plus ambitieux Et bah ça m'a complètement bousculé Et ça m'a fait prendre conscience Que le jeu vidéo Pouait être plus qu'un simple divertissement Mais une oeuvre d'art Capable de raconter des choses D'avoir des discours Et de nous toucher Enfin toucher Et pas par le conton Bah en bon temps On s'entend bien Mes premiers chocs Visuels et immersifs Car c'est l'immersion Qui m'apporte vraiment beaucoup Dans les jeux vidéo Encore aujourd'hui C'était avec les jeux de Psylocis Colony Wars Et J-Police Qui étaient des jeux vraiment formidables Des jeux de pilotage Dans des environnements en 3D Avec des effets de lumière formidables Et surtout des cinématiques D'introduction Et même entre l'émission Qui nous racontaient une histoire épique Qui nous dépassait complètement Mais on était à fond dedans Mais le jeu qui a tout fracassé Dans mon parcours de gamer C'est bien entendu Et pour beaucoup Le tout premier Metal Gear Solid Sur Playstation La première fois Où on jouait à un jeu Aussi inventif En niveau du gameplay Qui mettait l'infiltration en avant Alors moi j'avais pas connu Les épisodes sur MSXNS Bien entendu j'étais trop jeune Mais là C'est la première fois Qu'un jeu me disait Tu ne dois pas tuer tout le monde Forcément pour arriver à tes fins Tu dois te cacher Passer par des chemins Etc Où il fallait des fois poser sa manette Pour écouter les cinématiques Comprendre ce qui se passe Et eux m'ont joué à un personnage Qui était complètement dépassé Par les événements Et qui était lui-même manipulé Comme nous le joueur Manipulé par le scénario Metal Gear Solid C'est la première fois Que j'associais le jeu Au nom d'un auteur Donc Hideo Kojima Avec son scénario hyper profond Plein de messages Et de discours Et d'ailleurs Comme j'étais assez jeune A ce moment là J'ai pas pu tout comprendre J'avoue que la première fois Que je faisais le jeu C'était plus pour le côté action Et avoir la finalité du jeu Mais enfin après Je crois que c'est le premier jeu Que j'ai pris plaisir A recommencer plusieurs fois Pour en découvrir toujours plus Et comprendre vraiment Tous les discours du scénario Donc on peut dire Que Metal Gear Solid Restera un jeu Qui m'a marqué à jamais Je ne peux pas Ne pas citer Hot World L'Odyssée Dave Donc un jeu Qui m'a encore beaucoup marqué Un jeu qui me ramène A flashback sur Megadrive Mes premiers amours Du cinématique platformer Et un jeu Qui avait aussi un discours Qui se passait Dans un monde extraterrestre Lointain et étrange Comme le sous-entend le titre Mais qui en fait Était juste un reflet Déformé de notre réalité Avec tout un message Sur l'écologie Un jeu bien avant-gardiste Tant sur son message Que sur ses procédés graphiques Qui mélangeait les cinématiques 3D Et les transitions in-game Vraiment génial Et encore une fois Immersif Et pour conclure Je citerai aussi Les jeux de plateforme Alors moi c'est pas trop matin Ces jeux de plateforme Mais j'ai été totalement conquis Avec la 3D Par Crash Bandicoot bien sûr Et encore plus Par Spirou le Dragon Qui mettait en avant L'exploration dans un monde Semi ouvert Et force est de constater Que comme la cité bitcam Ces jeux restent des classiques Intemporels Tant ils ont trouvé Des remasters assez récemment Qui ont été un grand succès J'espère que cette vidéo Vous aura plu En tout cas moi j'ai pris Énormément de plaisir Mes confrères et amis de Youtube Biccam et le Baraventor Et pour conclure Je vais vous laisser Sur cette simple question Pour vous C'est quoi la Playstation ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada